Bien, j'espère que vous avez eu le plaisir, j'imagine, à découvrir ce film Love Addict, comédie qui sortira d'ailleurs dans les salles le 18 avril, donc surtout parlez-en autour de vous. Alors la soirée n'est pas finie comme vous le savez, puisque nous avons l'immense joie d'accueillir l'équipe du film qui va donc se faire un plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous avez plein de questions à leur poser, ils sont là pour ça. Donc, je vous demande d'accueillir dans l'ordre, M. Franck Bellocq, le réalisateur. On applaudit bien fort. Bonjour. C'est le suivi de M. Marc Lawan, suivi lui-même de M. K. Valence. On les applaudit bien fort. Et la blues et la promo Pour le faire, pour le faire, pour le faire, pour le faire. C'est le suivi, c'est le suivi, c'est le suivi. Messieurs, merci. Merci à vous. Merci de votre présence. Les Love Addicts. On peut dire les Love Addicts. On en a deux là, de mon but. Et bien bonsoir à tous. Très heureux d'être ici. Ça fait hyper plaisir à chaque fois de venir ici à pâter plein de campagne, de voir cette salle pleine. Faites partie tout premier public à avoir découvert le film. Puisque ça ne sort que dans trois semaines. Excusez-moi, je suis un peu soufflé. Et je viens de manger un sandwich au thon et aux olives. C'est pour cette raison que je suis un peu ouh. Donc voilà, je suis ravi d'être là et d'autant plus ravi d'être accompagné du metteur en scène de ce film. Pour ceux qui l'ont reconnu, il jouait également dans la série Soda. Il jouait Patrick et puis on sale. Voilà. Et il est passé derrière la caméra. Et le film que vous venez de voir, c'est signé Franck Belloc. On peut l'applaudir déjà pour ça. Franck Belloc. Merci beaucoup. Une histoire de pote, alors si je comprends bien. Le Franck, c'est une histoire de pote. C'est une histoire de pote. Oui, c'est une histoire de pote. C'est une histoire, bien sûr. Tout à fait, pas sur ça. Je sais pas si ça vous a plu. Oui, plutôt. Et j'ai la chance également d'être venu avec celui qui joue mon oncle dans le film. Le grand, l'unique, Tonton Joe, Pablo de la Poille. Un rôle qui va rester. Bonsoir. Je suis sûr que le public a plein de questions à vous poser. Ah, ça commence déjà là sur la gauche, je vois. Évidemment, n'hésitez pas, on est venu vraiment pour échanger avec vous. On a des questions. On leur explique un peu, parce que c'est vrai que là, ça fait un peu question. Alors, c'est parti. Non, non, ils ont été briefés. Ils ont été briefés. Ah, putain, qu'est-ce que vous êtes organisés. C'est incroyable. C'est darpé organisé. Alors, je vois demoiselles qui... Si bien organisées que la question part d'avenir. C'est toujours comme ça. Est-ce que ça a été difficile de faire le film, de tourner ? Est-ce que ça a été difficile de faire le film, de tourner ? De tourner le film, quoi. À qui tu poses la question ? À toi. À moi ? Oui. Non, ça va être un peu trop difficile. Enfin, je pense que c'était cool. Je mettais des beaux costumes, j'embrassais des joies filles, tu vois. Je me plains de ce rôle non plus, quoi. Le plus dur, c'était le peigner tous les matins. Ça prendra un temps. Le plus dur, c'était tout ce qui est capillaire. Ça t'a plu ? Ben ouais, franchement, c'était drôle. Bon, ben, c'est déjà ça, hein, c'est... T'as quel âge ? 11 ans. Ouais, 11 ans, c'est bien. Alors, il faut savoir, j'ai un petit frère de 11 ans. À 11 ans, quand il dit « Ouais, ça va, c'était drôle », c'est comme quand nous, on fait « C'était un truc de ouf ! » Tu vois, c'est ça l'équivalent, quoi. On est ravis. Merci beaucoup pour le « Ouais, ça va, c'était drôle ». Moi, j'entends, mon pote. Ah, il y a un monsieur qui est debout, là, pour poser une question. Je voulais savoir si ça a été dur de convaincre Michael Madsen de jouer avec vous, si vous avez fait plaisir de jouer avec lui. Acteur culte, hein, si l'on veut. Ouais, acteur culte, acteur de Tarantino, dans un effet, dans la réservoir d'Og, dans Kill Bill, dans les Full Hates, récemment. Bon, c'était fantastique. Moi, c'est une chance, c'est lui, de l'avoir aussi dans le premier film, nous, de partager aussi avec lui cette expérience. Il était ravis de venir, en fait. Ils sont assez demandeurs, finalement, de changer d'expérience. Faire une comédie romantique, c'est assez rare pour lui aussi. Venir tourner en France, je pense que c'était peut-être la première fois. Et il est resté avec nous deux semaines, si bien qu'on a écrit de scène en plus, parce qu'il y a la scène de la limousine à la fin, parce qu'il voulait continuer à tourner avec nous. Alors après, qu'est-ce qu'il y a ? Elle s'est d'anti, elle s'est d'optif. J'ai un sushi coincé ici, donc pour ça, si on veut. Donc, c'était pas du problème, c'est l'histoire d'agent aussi et tout ça. Et puis, il a passé dix jours avec nous, c'était super, super expérience. Donc, du coup, il y a plein de clins d'œil aussi au film de Tarantino dedans, enfin, quelques-uns. Le morceau de Chuck Berry, la danse Pulp Fiction. Mais ça, ça n'avait rien à voir avec Michael Madsen. Si ce n'est que quand j'ai su que c'était lui, j'ai réécrit un peu pour que... C'est le couteau à beurre, c'est-à-dire ? Il dansait le couteau à beurre. Dans Réservoir Dog, il joue avec un rasoir, il coupe les oreilles. Ça aurait été un peu de rage, donc on ne l'a pas fait. Mais c'était un vrai... On fait le couteau à beurre. On fait le couteau à beurre. Il est masculin avec un couteau à beurre. N'hésitez pas à aller rechercher le verbe « émasculer ». Je pense qu'ils ont l'image du film. Il y a tous les dictionnaires. Alors, je vois plein de bras, mais... Là-bas. Ici. Là-bas. Monsieur. Bonsoir. Monsieur. Merci pour cette comédie, c'était sympa. Merci à vous d'être venus. J'aimerais savoir en fait qui a eu l'idée du clin d'œil à Ghostbusters. Ah, mais ça c'est moi. Vous l'avez vu, ça ? Oui, avec Zengler Wegman. Oui, tout à fait. T'as dit fort. Oui, j'avoue. Ça se voit rarement. Monsieur, je vais vous dire un truc très honnêtement. Moi, je n'ai pas le droit. Je joue dans ce film. Ça fait maintenant 15 jours que je l'ai défense dans toute la France. Et je n'ai pas vu ce clin d'œil absolument à aucun moment. C'est quoi, là ? Ça se passe où, c'est ton nom ? Lors de la radiation de la psy. C'est les trois noms des professeurs, en fait. Voilà, exactement. Avec qui je le gluise. Exact. Zengler Wegman, Spengler. Des airs de tous les trois noms. Bravo. C'est une bonne question. Là, on est sur du cinéphile. Rien à dire. Là, on est dans du grand. Là, ce soir, on est dans le... Dans le professeur du public. Ah, là, c'est du... Ah, vraiment, franchement. Je n'avais même pas vu. Moi, non plus. Je n'avais même pas vu. C'est pas grave. Alors, des questions. Mademoiselle, sur la gauche au fond. L'extrême. Pourquoi il a voulu faire ce film ? La gauche. Arrache. Bonjour. Pourquoi vous l'avez... Il va s'approcher très près de toi parce qu'il va mal, mon cœur. Il n'y a pas peur. Qui t'as question de mon cœur ? Vas-y. Pourquoi avez-vous voulu faire ce film ? Pourquoi avez-vous... Avez-vous faire ce film ? Pourquoi avez-vous voulu faire ce film ? Très bonne question. Déjà, est-ce que ça t'a plu ? Oui. Bon, j'ai rien de très bien. Comme réponse. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce film ? C'est une très bonne question. Moi, pourquoi j'ai voulu faire ce film ? Pour plein de raisons. La première raison, c'est que je trouve que c'est un rôle très intéressant pour moi qui me fait grandir. C'est la première fois qu'on me propose un rôle de jeune adulte qui travaille, qui met des costumes, qui fait des brushings. Tout ça, c'est nouveau. Donc, c'était super intéressant dans l'aspect physique. Maintenant, l'aspect du personnage qui me plaisait à fond, c'est que ce n'est pas quelqu'un que tu aimes sur le papier. Quand on lisait le scénario, ce n'est pas un personnage que tu aimes beaucoup, Gabriel. Il n'arrête pas d'enchaîner les conquêtes. Il passe d'une femme à une autre. En général, quand tu vois ça sur un script, tu fais, c'est un bougeat, c'est un relou, c'est un salaud. C'est le genre de mec que tu détestes. Sauf que ce qui m'intéressait, c'est que justement, ce mec n'est pas un bougeat. C'est un mec qui a une vraie pathologie, un vrai problème et qui a sincèrement envie dans le délire, c'est que je me suis dit, c'est chanmé de faire un mec qui a priori est détestable et qui en fait est aimable. Ça, c'est beau. C'est beau ce que tu veux dire. Je te remercie, Marc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci, Marc. C'est vrai que c'est... Merci, Pablo. J'ose rebondir, c'est... Je pense au fiston. Entre le fiston et les novedics, c'est drôle, quoi. C'est de voir le changement. L'évolution, l'évolution, c'est uniquement grâce à la soupe Knorr, comme un art méthode, aussi. Ça permet d'aller rebondir, voilà. Allez, une autre question. N'hésitez pas, mademoiselle. Bonsoir. Déjà, bravo pour le film. J'ai adoré. Merci. Et ma question, c'est quelle est la scène que vous avez le plus aimé tourner ? Moi, j'ai aimé toutes les scènes avec Marc. Et vraiment, je ne dis pas ça parce qu'il est là. C'est parce qu'il était en feu tout le tournage. Il faut savoir ça. Ce que tu vois dans le film, ce n'est que la partie émergée de Pablo Delapoya. Parce que sur tout le plateau, toute la journée, il était à fond. Hola, que tal ? Machipa, machitu, machu picchu. Il était à fond. Donc, voilà, j'ai adoré. C'est une vraie rencontre avec Marc sur ce film. Et déjà, en lecture, il m'a beaucoup fait rire. Mais sur le plateau, il m'a donné de vrais, vrais gros fous rires. Moi aussi, j'avoue que d'avoir travaillé avec ces deux personnages, l'avait Mélanie, c'est de près les personnages avec lesquels j'ai le plus travaillé sur ce film. Ça a été vraiment une joie immense. Alors, une scène parmi toutes celles qu'on a faites ensemble, je ne sais pas exactement, il y avait une, mais le personnage est tellement, c'est tellement rare d'avoir un film comme celui-ci. Le sujet central est une femme qui va sauver des hommes, avec Kev qui joue avec une sincérité. Vraiment, c'est un très, très grand acteur. Et surtout, au-delà de ça, l'humanité qui s'est dégagée entre nous, c'était formidable. C'est pour ça aussi qu'on fait son métier, pour aimer les gens. Et donc, une scène en particulier, je ne sais pas, celle de... Moi, j'aime bien celle de la cuisine, par exemple, on est tous les deux. Et je lui dis que ne pas rentrer dans le temps, c'est une scène qui me plaît bien. Moi, je ne sais plus toutes les scènes qu'on a faites ensemble, mais... Le giflon, je crois que c'est quand même... Le giflon, je crois que c'est quand même... Il y a aussi le giflon. D'ailleurs, la musique qui est de Carmen, c'est genre ce que c'est qu'il a faite. Donc là, il y avait un lien de comment vous avez fait. Mais oui, on s'est amusé à aussi donner une langue à nos personnages, et à la partager ensemble. C'est l'intelligence collective qui a fait ce film, enfin, tout en cas, de nos scènes à nous, quelque chose de frais, mais de sincère. On était sincère ensemble, on a envie de faire un bon travail. Lui a beaucoup travaillé, lui aussi. Et moi, j'ai essayé de donner le maximum, parce que j'ai aimé ce film, j'ai aimé le lire, et j'ai aimé l'aventure humaine qu'on a vécu ensemble. Et j'aime le film aujourd'hui, donc... Voilà, ça répond peut-être un peu à ta question. Mais c'est vrai que le rôle du Tonton, il est extraordinaire. On a presque envie de le faire durer encore après. On pourrait faire une trilogie. Oui, oui, mais c'est le prochain, ça s'appelle Tonton ou Tonton ? Tonton Joe, c'est un spin-off. Ça s'appelle comme ça, le spin-off. Tonton va tous vous pisser. C'est un peu. Alors, des questions encore. C'est un cadeau, non ? C'est un cadeau, bien sûr, je prends tout ce qui est cadeau, chèque, Christophe, tout ça. Je prends. Trop sympa. Eh ben, bisous ! Oui, c'était trois, moi, ici. Alors, pendant que Kev découvre son cadeau, une question, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on est émotionné déjà de vous parler. Voilà, c'est pas très facile. Voilà, je voulais vous dire que vous étiez très bien tous dans le film, que c'était marrant vraiment du début à la fin. Merci beaucoup. Voilà, alors déjà, moi, je viens, c'est quand même pour ma nièce, je viens parce que ma soeur n'a pas pu l'amener, donc c'est à maman. Et là, c'est comme ça, pour la réveille. Voilà, donc je la ramène ce soir, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'elle vous voit, donc qu'elle a dansé, et qu'elle n'a pas eu l'occasion encore de prendre une photo avec vous, voilà. Et pour ma mère, qui adore aussi Marc Lavoine. On réconcilie les générations. On est habituellement. On est habituellement seul, voilà. Je laisse les jeunes femmes, je prends des mamans. Ça me va très bien. Voilà, mais en tout cas, je me fais des... Moi, s'il reste le mari ou un pote. Où, je suis là, une tata, une tata. Non, mais le film était très bien, le scénario aussi, du début à la fin, les acteurs super, voilà. C'est juste pour vous dire ça, et chapeau. Ça fait chaud qu'il a passé un film long. Voilà, et si possible, ça serait possible de prendre une photo avec Marc Lavoine. Mais Marc, va la faire, il n'y a pas de problème, comptez sur lui. Voilà, non, mais ça serait un très beau cadeau pour elle, la pauvre, quoi, vraiment. Bon, ça marche. On verra peut-être tout à l'heure pour la photo. Et Marc... Après ? Merci en tout cas. Avec plaisir, merci à vous pour vos compliments, vous nous avez émotionné également. Je crois qu'il y a des questions sur la droite maintenant. On vous écoute, mademoiselle. Bonsoir. C'est une question pour quelle ? C'est pour savoir si c'est vraiment des chocs électriques que vous recevez, ou... Parce que pour créer comme ça... Star Studio ! On parle donc sur une question sadomaso ce soir. Non, ce n'est pas des vrais chocs électriques, voilà, c'est du jeu d'acteur. Si t'y a cru, ça me fait plaisir. Voilà. Parce qu'on n'avait pas le droit de mettre des vrais chocs électriques. Pour une raison assez simple, c'est qu'on est en France, on n'a pas le droit d'électrocuter les gens comme ça, en fait. On ne sait jamais, hein. Voilà. Mais si t'y a cru, c'est ça le but, c'est ça l'idée, c'est ça le jeu du cinéma, c'est de faire croire à ce qui n'est pas vrai, donc... On espère que t'y a cru. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais j'hésitais quand même, pas te le dire. Alors, je vois. Dites-nous... Où êtes-vous ? Sur la gauche. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est pour savoir, avant chaque film, comment vous faites pour entrer dans la peau du personnage ? Est-ce que vous avez des techniques particulières ? C'est pour qui les questions ? Pour lequel ? Vous deux. Pour nous deux. Alors, tonton, je remarque. C'est le personnage qui rentre dans un peu. Non, non, mais c'est juste... Enfin, c'est un travail collectif, toujours pareil. C'est se trouver une... On ne peut pas préparer un personnage... Moi, je me suis préparé avec Kev, parce que... Simon fait un numéro d'acteur. Ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre le lien qu'on a ensemble. Kev, c'est ça pour moi, mon axe principal. C'est quel lien avons-nous ? Comment on s'aimait bien ? On a pris ce lien-là, et on s'est dit qu'on va s'aimer avec une amitié fraternelle et familiale. On veille sur le... Tout ça, c'est la base, et c'est ça qui m'a servi. Après, il faut rentrer dans une certaine folie. Ce monsieur est enfermé pendant deux ans, il n'est pas sorti, il a tenté Tamarta, il a peur de tout. Et il s'appuie sur son... Sur son vœu avec une certaine lucidité aussi, il le sait. Et donc, il a envie de s'en sortir, il a envie qu'il s'en sorte, et il y croit. Et quand il le regarde, la scène où je le regarde et que je le trouve beau en train de se préparer, et qu'on parle d'amour, de l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est le point qu'une million du personnage, et de nos personnages, entre nous et notre nation. Et donc ça, c'était pour moi un plaisir. On ne peut pas travailler un personnage seul. L'idée, c'est l'intelligence collective d'un groupe, d'un metteur en scène, qui a écrit les personnages, et un partenaire. Et ce qui est beau dans le théâtre ou dans le cinéma, c'est de... On dit ça, je vais vous dire un truc en anglais, c'est pas trop frimé. Il faut partager le centre. Personne n'est le centre de rien. Et c'est l'idée de Mélanie au centre de nous, qui nous éclaire. C'est une lumière, elle est là aussi, pour qu'on partage le centre avec elle. Et tous les personnages les uns avec les autres doivent s'emboîter pour créer une lisibilité idéale. Et c'est ce qu'on a, je pense, c'est ce que le metteur en scène a réussi à faire dans ce film. J'aime beaucoup ce film. T'as retenu ? Merci. Deux choses à retenir. Dans ce que Marc vient de dire, je peux faire une petite synthèse ? Les personnages doivent s'emboîter les uns avec les autres. Première. Deuxième. Sharing the center. Moi, exactement comme ce qu'il a dit. Tout pareil, mais pour préparer mes rôles, toujours je prends un peu de béroquat. Béroquat, tu sais, c'est pour... C'est une cistrice. C'est un petit moment à l'orange, quoi. Oui, tu fais pipi toujours dans Exit. Exactement. Alors, je crois qu'on a une question devant, maintenant. Oui, bonsoir. Déjà, félicitations, parce que le film était top. Autant en réalisation, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais déjà, félicitations. Merci. Le jeu d'acteur était top. Et je voulais savoir s'il y avait eu beaucoup d'improvisation ou pas. Des fois, selon les films, on suit le script. Ou des fois, il y a beaucoup d'impro. Est-ce que là, vous avez joué vraiment avec vos personnalités propres ou pas ? Comme l'a dit Marc, on a tellement préparé le texte avant, c'est-à-dire qu'on a fait plein de lectures ensemble, on a essayé vraiment de comprendre les personnages, etc., etc. C'est vrai que sur le plateau, on a plutôt respecté ce qu'on s'était dit en lecture. Même si, évidemment, il y a toujours des petites impros qui sortent en plateau. Et Franck était complètement libre et d'accord avec ça, puisque dès que c'était dans le ton du personnage, dès que ce n'est pas une impro qui est une impro de moi en tant que Kev ou de Marc, que dès que c'est dans le ton du personnage, dès que ça aise Gabriel ou Tonton Joe, il n'y a aucun problème. Franck, au contraire, est friand de ça. Maintenant, il fallait bien comprendre les liens qui unissent chaque personnage. Donc, on a fait beaucoup de lectures. Donc, non, je ne dirais pas tant d'impro que ça sur le film. C'est la combinaison, c'est le mot de dire, tiens, voilà, là, c'est ce que tu veux. Non, là, c'est écrit. C'est très bien écrit. Donc, on reste dans les situations et dans la sincérité des situations. Alors, après, on peut tenter une phrase sur une prise et sur une autre. Ce qu'on a fait sur les giflons, par exemple, on peut tenter un truc. Quand il est avec Mélanie, j'y fous quand même, j'y fous pas tantôt, c'est à bon. Il peut y avoir des petites choses, mais c'est un homme bien décrit que si vous débordez trop, vous vous cassez cet équilibre. Et la rythmique du film, elle est très importante. Il a écrit un film avec Marison. Il y a la rythmique et puis parfois, quand tu es dans la scène en train de la tourner, on se marre entre nous et tu ne peux pas te rendre compte sur le moment que tu es en train de dévier du film, de pleurer de cohérence sur le truc. Parce qu'on se marre et après, quand tu la montres, tu dis, putain, merde, on n'est plus tout dans la logique du film. Même si une scène nous a fait marrer entre nous, ça peut être un peu pernicieux, ça, parfois. En revanche, à la lecture, c'est au lecture où on a travaillé les personnages. Et là, Marc a amené beaucoup. Kev, évidemment, on a travaillé ensemble les personnages qui existaient. En revanche, Marc a amené exactement plein de choses sur Tonton Joe qui s'est totalement appropriées. Et ensuite, sur le tournage, au moment du tournage, on est vraiment dans nos persos. Donc, on essaie de les tenir comme tels. Tu fais genre deux prises où tu es sûr de ce quatuaire. Et en effet, après, tu fais une nouvelle prise et tu t'amuses, tu rajoutes un geste, une phrase, une posture différente, tout ça. Donc, la pro, elle est un peu là. Mais une fois qu'on est quand même lancé, c'est déjà assez dur de garder, autant dans le registre de Kev sur Gabriel, qui est un registre un peu plus... un peu nouveau, avec un personnage sur le papier antipathique, en effet. Il fallait de l'auto-dérision, donc il ne fallait pas trop dévier et pas se perdre, parce que tu sais, quand tu tournes, tu cross-bordes. C'est-à-dire que tu ne tournes pas dans la chronologie du film. Quand tu peux tourner, évidemment, une scène au début du film, la fin au milieu, la fin... Donc, tu vois, il faut essayer de garder un peu le sens de chaque personnage tout au long des scènes, sans être dans l'ordre. Donc, d'abord, on s'applique à le faire parce qu'on sait exactement où on va, et ensuite, on peut s'amuser. Mais sinon, ça peut devenir bavard. Donc, le film est dialogué, mais pas bavard. Et c'est vrai que quand on tourne dans le désordre, il faut garder un arche. Tout ça, il y a une arche chromatique qui monte dans le personnage. On ne démarre pas, on ne finit pas le film comme on a démarré le film. On est des personnages qui se sont transformés. On a affirmé ce que nous étions, et on a réussi à traverser cette passerelle, grâce à Mélanie, de changer de ce que nous étions au départ. Nous sommes mieux qu'un. On est mieux à la fin du film qu'au début. Et donc, ça, c'est très important. Si on fait trop d'impro, on peut évidemment casser cet équilibre qu'il s'est fait chier. On est sûr de ce qu'on faisait après la lecture. Et quand tu en rajoutes pendant que tu tournes, c'est-à-dire que tu n'es pas trop sûr d'avoir fait ce qu'il fallait avant. Tu as peur qu'il manque un rire ou une émotion. Et tu essaies d'en rajouter. Et plus tu en rajoutes, plus tu te perds, je pense. Mais après, de l'impro. En fait, évidemment, il y en a sur des gestes, des petits mots, des sourires, des affiches différentes. Mais ça se dit que ça, en fait. Mais on n'impromise jamais sans demander au patron « Ah, j'ai est-ce que je pique de cette phrase en place. » Ah non, mais ouais, ça s'en semble. À propos juste du rôle de... Moi, je ne lui ai pas demandé. Moi, je ne lui ai pas demandé. Je faisais mon truc. Est-ce qu'il veut, lui ? Coup du chapeau, un coup dans le chien, un coup dans le pot. Terminé. Oui, le personnage de Mélanie, ça existe, ce type de coach ? Existe ? Non ? Oui, tout à fait. C'est les Minders, c'est un météo des Etats-Unis qui commence d'ailleurs à traverser l'Atlantique. Tu commences à en voir un peu partout. Ça commence à arriver. C'est des espèces de coachs, coachs mentaux, coachs de vie. Si on a une addiction à l'alcool, une addiction au shopping, une addiction à la bouffe, au casino, au jeu, c'est un coach qui nous suit partout et qui nous réfrénait, nous régulé, donc qui suit au quotidien. Donc on s'est amusé à faire ça avec un Rizanimo, je suis à la bouche. C'est les patients que je raconte. Mais Minders, ça existe, oui. Ça nous a fait marrer, évidemment, d'imaginer Gabriel qui va avoir un Minders pour se sauver de son addiction à l'amour. Évidemment, son Minders est une Mindeuse, donc la tentation est utile. Mêler les deux, ça faisait un reforme de comédie. Alors je vois qu'il y a des questions encore, là, sur la gauche, depuis tout à l'heure. Monsieur ? Bonsoir. Et puis après, on aura le jeune homme. Moi, j'ai une question un peu plus technique pour Franck. Je suis là. J'ai bouffé avec mes amis filles beaucoup de comédies romantiques. Et dans celle-là, j'ai remarqué que deux topoïs sur les comédies romantiques ordinaires, on va dire. La scène de la bousculade, juste avant la présentation, quand Mélanie est... Enfin, juste avant que la scène de Mélanie tente de se suicider pour de faux. Et à la fin, quand Kev fait tourner Mélanie sur elle-même dans la scène du baiser. J'ai remarqué que ceux-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Ou est-ce que vous avez pensé à l'écriture ? D'enlever un maximum d'autopoïs pour justement différencier de tous les autres films. Pour moi, ce que... Désolé, je vous sentais demander une définition. Qu'est-ce que c'est des autotopoïs ? Parlez-du-ci de Topito ? Non, pas du Topoïs. Les topoïs, ce sont des you communs, en fait. Ah, des clichés. Voilà, des clichés. Des clichés, d'accord, d'accord. Ah, nous, on a compris. Je ne te laissais pas. C'est une expression d'ici, de Marseille ? Non, c'est marqué. Tout Marseille, c'est des... Oh là, il est compliqué, ce fois-là. Eh bien, parlons des topoïs. On n'est pas chocouniés des topoïs, parce que c'est... Pour moi, topoïs, c'est genre un topo, mais en russe, tu vois. Allez, les gars, on va faire un petit topoï, tu vois ce que je veux dire ? En ambiance, on va faire, tu vois, ambiance Poutine, quoi, tu vois. C'est pour ça que c'était un plat. Un topoï. Ah, ça marche aussi ? Il est appelé un petit topoï. La Margarita est un topoï. Oui. Oui, non, il y en a forcément, c'est un genre, en tout cas, de la comédie romantique, c'en est un petit dans le genre, comme les comédies dramatiques, les films zombies, Z, donc on repasse par certaines cases et certaines images. C'est pas voulu dans l'écriture, en tout cas. La scène de Boussulette, quand elle va suicider, c'est ça que vous voulez dire ? Non, juste avant. Quand Kev bouscule l'actrice de couleur noire, et qui renverse le café sur elle. Ah, ça, c'est un topoï, oui. C'est un topoï, ça ? C'est un vrai topoï, mais c'est un topoï. Non, si on trouve ça, c'est un cliché de comédie romantique, c'est déjà ce qu'on... Ça, c'est si on tire un topoï dans le film, c'est ça. C'est un typique de topoï, ce truc-là. Non, enfin, ça, je vois pas pourquoi, c'en est un... En revanche, quand on parlait de la fin, où on tourne, en esthétique quand même, on tourne autour du couple qui va s'embrasser, où on est un peu embarqué avec les violons et tout ça, on est dans le topoï. On est dans le topoï, c'est un cliché de comédie romantique, c'est un cliché de comédie romantique, on n'allait pas tellement dans le film. Par exemple, il y a une vraie atypie dans ce film, c'est que les deux personnages, les deux protagonistes, qui vont finir ensemble à la fin, on n'est pas dans un suspect de fou non plus, on sait qu'ils vont finir ensemble, ils se retrouvent à la 35e minute, leur histoire commence à se croiser à la 35e minute, et avant, on voit les deux personnages évoluer parallèlement dans des... Donc ça, c'est un peu plus atypique, déjà dans une comédie romantique. Mais après, il faut qu'on finisse sur un baiser, il faut que, voilà, si j'en ai fini le film avec Gabriel qui sort avec la mère de Marie-Zoé, ça ne l'est pas vraiment. C'était pas dans le topoï, c'était gênant, quand même. C'est plutôt en prison. Il faut que je me remplace, moi. Ah, moi aussi. Dis-moi, il serait pas un petit peu topoï, tombe la chante. C'est clairement le genre de mots que je vais replacer exprès pour avoir les visages des gens qui ne comprennent pas. Mais c'est sûr, je me connais, c'est tellement mon genre de dire. Vous savez, c'est une sorte de topoï, hein. Ça vous a plu, normalement ? Ça vous a plu, malgré les topoïs ? Super. C'est pas ce que j'en suis. Alors, il y a... Encore un fan de Marc Lavoie, Anna. Non, je ne suis pas un fan de Marc Lavoie, je suis un fan de... Oh, mais alors, dis-tu que... Je vais te demander un câlin parce que... Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Mais non, t'inquiète. Je crois qu'il lui faut son câlin, là. Allez, viens, viens, viens. Viens, on va parler ici, viens. C'est ça, le cinéma aussi. Regarde, il est venu chercher ton ton Joe. Allez, on l'aime Joe. On fait un topo, il est là. Regarde, 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 calme-toi, comment tu t'appelles ? Mathéo. Mathéo, calme-toi, regarde, Mathéo. Regarde, regarde, je suis là, je suis normal. Tu sais ce que j'ai fait avant ? J'ai fait caca, c'est normal. Je suis pas capable, c'est normal. Ok ? Souffle, sois cool. On est pareil, toi et moi. Mais bien sûr, on est pareil. Je fais caca, tu fais caca. Je fais caca, tu fais caca, en fait, c'est caca. Je vais te donner... Je sais... Qu'est-ce que c'est, mon pote ? Explique-moi. C'est un quoi ? C'est vrai que j'apprenais, c'est un fil, tu te mets là, c'est une clé. J'adore ! Tu seras protégé, mon pote. Mais alors, explique-moi, à quoi ça va me servir ? Tu le gardes ? Je le garde, là, comme ça, ici ? Tu vas choper. Ça s'appelle comment ? Un topoï. Un comment ? Une montre. Ça me fait hyper plaisir, mais tu veux le tels, vraiment ? Tu peux pas te garder, c'est pas le joué à toi. Tu veux pas le garder pour quoi ? J'ai un atout. Tu peux applaudir Mathéo, je crois, quand même, ce soir. Mathéo, t'as la classe, franchement. Tu me dises à fait passer par toutes les émotions. Je sais pas. Alors, t'as quel âge ? Neuf ans et demi. Neuf ans et demi ? Et t'es venue parce que tu m'aimes bien ? Qu'est-ce que t'as vu de moi, à part ce film ? J'ai vu ta musique. Ça, c'est déjà bien, ça, parce que, en plus, comme je suis pas chanteur et tout, je suis chanteur dans quelle musique ? T'as chanté Black M, Bagdad. Et j'ai chanté quoi d'autre ? Wallah. Wallah, Wallah ? T'as aimé Aladin, ça t'a plu, tu l'as vu ? Oui, le film. Est-ce que tu sais qu'il y a la suite d'Aladin qui sort bientôt ? De quelle ? Ça s'appelle Aladeux. C'est pas une blague ? Aladin. Alors, c'est pas Jafar qui a deux dents. C'est un autre acteur français qui s'appelle Jamel Deboost. Tu connais Jamel ? Oui. Il est dedans, ça sort le 3 octobre, ça s'appelle Aladeux. Est-ce que c'est Obélix ? Je connais Est-ce que c'est Obélix, ouais. Il joue pareil. Il était dedans, j'en ai. Là, depuis Est-ce que c'est Obélix, on ne l'avait pas revu, là, il est revu dans Aladeux. Ah oui. Tu sais que ça te rend heureux, Mathéo ? Ah oui. Tu viendras voir Aladeux ? Je sais pas, mais non. Tu sais pas, mais oui ? Est-ce que tu m'amèderas un autre jouet du McDo ? Si c'est une peluche, non. Mais si c'est une girafe, c'est une peluche. Si c'est une peluche, non. Mais si c'est la girafe, oui. La girafe, j'en ai déjà chez moi. Ah, tu l'as déjà chez moi. C'est pour ça. Elle est un peu fille, elle fait un peu fille. J'ai compris, elle fait un peu fille. Mais t'es venue avec qui ce soir, toi, Mathéo ? Alors, avec lui qui est en train de filmer. D'accord. Mais c'est qui, lui, par rapport à toi ? C'est mon tonton, je vais me... Euh... Mon tonton qui te ressemble un peu. D'accord. C'est mon tonton qui te ressemble un peu, d'accord. Son surnom, c'est Polochon. Je ne me rappelle plus du nom. Son surnom, c'est Polochon, mais on ne se rappelle plus du nom. En général, je vais te dire, si ton tonton l'appelle Polochon, c'est qu'il a fait des saloperies à Marseille. On ne va pas se mentir. Les mecs qui ne connaissent pas leur nom ne connaissent que leur surnom en général. Philippon ! C'est Philippon ! C'est Philippon ! Autant que pour nous... Alors là, j'étais sur un topo et complet. Philippon. Et alors, qui d'autre est avec Philippon ? Ma tati, Isabelle... La femme de Philippon. Non. Oula. C'est ma tati. La femme de Philippon. Mais ils ne vont pas encore marier. D'accord. Ils vont se marier ensemble avec Isabelle et Philippon ? Non. C'est Edredon et Philippon. Ils appellent, parce que c'est celle qui a les lunettes. Ma tati, c'est celle qui a à côté de... De Philippon. Mais qui va se marier avec Philippon ? Celle qui a les lunettes ou l'autre ? Oh là là, que je me saoule. Qui ? Le petit, la rue, ici. C'est elle, elle va se marier avec Philippon. Et voilà ! Dis bon, c'est ce que j'ai dit, tu m'as dit non. Non, c'est la maman. Mais non, c'est toi qui a dit celle avec les lunettes. Bon, c'est pas grave. Alors, tous les trois, et qui d'autre ? Et toi ? Ah, y'a qui d'autre ? Y'a qui d'autre ? C'est ma maman. C'est la maman. C'est la maman. D'accord. Bon, bah c'est bien. Vous venez d'où ? T'es d'où, toi ? Je suis de Marseille, de Charnat. Charnat. Et en ce moment, t'habites où ? À Marseille même ? Non, à Bivert. À Bivert ? Ouais ! Et les gars, là, c'est des gens de Bivert. Et là, tous les gens qui sont avec toi, ils sont de Bivert aussi ? Ma partie, elle vient de Gardanne. Gardanne ? Ouais, regarde ! Isabelle, t'habites où ? Je crois que c'est à la ZAC. C'est à la ZAC ? C'est à la ZAC ? Alors regarde, à la ZAC, t'as 44 personnes qui ont crié la ZAC. La ZAC, les quatre, plus ta Tati, y'a plus personne à la ZAC, ce soir, je peux dire. En fait, c'est pas ma Tati. Ah ! C'est mec. Tu la considères comme ta Tati ? D'accord. C'est comme moi, Marc Lawanne, c'est pas mon tonton, mais je le considère comme mon tonton, t'as compris ? Eh oui. Bon, Mathéo, on est vraiment kiffé par elle avec toi. Ah oui, mais on va vous faire un grand moment, là, Mathéo. On peut l'applaudir très fort. Celle qui me tire la cravate, tu lui dis la peine ? Pourquoi tu veux que je l'appelle, tu veux lui dire quelque chose ? Je lui dis que les nerfs n'avaient pas avec les filles. T'as le même problème que moi avec les filles ? Attends, là, tu bouges pas, faut que je file, laisse. Exceptionnellement cool. Alors là, j'en ai rencontré des gens, des gens comme toi. Je ne voudrais pas dire exactement ça, mais je vais te dire, pourquoi est-ce que tu veux qu'on appelle la fille, là, qui me tire la cravate ? Elle s'appelle Marie-Zoé dans le film, t'as vu ? Oui, c'est ce que tu veux appeler en surnom. MZ ? Oui. MZ, regarde. Alors, on est avec Mathéo, ici, à Marseille, et il me dit, j'aimerais bien qu'on appelle Marie-Zoé, Mélanie Bernier. Pourquoi tu veux qu'on l'appelle ? Parce que j'ai même problème que toi avec les filles. C'est pas vrai. C'est-à-dire ? Attends, attends, attends. À chaque fois que je vais en voir une, je vais la draguer. Attends, attends, attends. Attends, il faut que tu redises ça, c'est pour mes archives personnelles. Attends, attends, attends. Vas-y. Je vais en voir une, je vais la draguer. À chaque fois que tu vois une fille, tu vas la draguer. C'est sûr. Et elle tombe toute sous ton chat ? Non. Ah. Oh, mais il est mignon ce Mathéo. Combien t'as vu les filles ? C'est toi. Tu vois pas, mais c'est ton ton Joe, dedans. Oui. Ton ton, ton, ton Joe. Tu trouves que Marc Lavagne ressemble à ton ton Joe ? Oui. Mais parce que t'as compris que c'est lui qui joue le rôle de ton ton Joe. Bon. Par contre, quand t'étais, comme je prononçais, jeune, c'est bizarre, parce que t'étais vieux. T'étais jeune. Ouais, le moustache. J'ai tout ça. Les amis, ce soir, un maximum de bruit pour Mathéo. Mathéo, Mathéo. Mathéo, Mathéo. Bravo Mathéo. Bravo Mathéo. Bravo. Bravo. Moi, parce que j'ai plus rien à dire après ça. Je me dis rien. D'accord. Je suis en vieux, j'ai besoin de prochain. J'ai l'enfermé à 4 ans avec les gouttes. Tu dis-moi rien. Enfin, il est le p'tain. On va faire une dernière question peut-être ? Une petite dernière. Il est une petite dernière. Il est une petite. 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 Il y a des filles devant. Ah pardon. Il y a longtemps les jeunes filles ici aussi. Et voilà. Et qui voulaient... Allez-y quoi. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci pour ce film qui a été super. Moi, j'ai une petite question. Si une coach de vie, justement, devait vous suivre, ça serait pour quelle addiction ? Je crois. Moi, franchement, ma seule addiction, c'est d'être face au public. Je te jure que c'est vrai. J'ai besoin. Je commence à être pas bien dans ma vie. C'est pour ça que je parle d'en faire un nouveau spectacle bientôt. Parce que j'ai besoin d'être devant des gens pour essayer de les faire rire. Ça fait partie de mes addictions. Voilà. J'ai besoin de ça. Et on sera là ? Tu seras là ? Bah toi, t'es vraiment sacré topoi. Ouais. Je trouve que c'est un bon, il passe un peu partout, non ? Un peu partout. Ouais. J'ai trouvé un petit resto topoi. On va s'éclater. En fait, t'as la mer ou son topoi ? Ça marche. Ça marche. Et vous, vos addictions ? Les addictions ? Ah. Ouais. Ma femme. Addiction à ma femme et aux raclettes. Voilà. Ouais. Ouais. T'as dit quoi ? Addiction à ma femme et aux raclettes ? Ouais. C'est tellement topoi. Ouais. C'est super topoi. C'est super topoi. C'est super topoi. C'est super topoi. Le gars est dans un cliché... Cliché topoi. Total. T'es vous ? Eh moi, je vais me coucher. Ouais, il va se coucher. Comme ça. Je ne vais pas se coucher. Je suis pas bouillé. Allez, dernière question. Oui, alors, regardez, on va faire plus vite sans les micros. Merci beaucoup. Oui, je vous écoute. Merci beaucoup. En sachant que, bah, il y a une donneur d'arrière, il y a un jour. Donc, déjà, je vais rester. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas de nouvelles. Merci. Et je voulais savoir, en fait, si, bah, déjà, c'était difficile pour vous de traiter de ce sujet-là. Et quand vous avez écrit le film, est-ce que vous avez pensé à Kef quand vous l'avez écrit ou pas du tout ? Alors, ça a été une vraie collaboration entre Franck et moi, je me permets de répondre parce que... Je vois ça. J'ai trouvé un scénario qui parlait déjà de cette histoire-là. Voilà. Et c'est avec Franck qu'on a travaillé ensemble, en fait. Donc, ça va être compliqué pour lui de vous dire, non, je ne pensais pas à Kef parce qu'on a travaillé dessus ensemble. Et le début, ça a été le fruit de notre collaboration. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai là ? Et l'autre truc, c'était quoi ? Par rapport à quoi ? J'ai pas compris ce que vous avez dit la première partie de la question, je suis désolé. Non, je disais qu'en fait, effectivement, il y avait déjà eu un film qui traitait de ce sujet-là. Et je voulais savoir si c'était compliqué de se démarquer. Alors qu'on avait très, très bien fait, du reste, mais est-ce que c'était compliqué ? Est-ce que vous y avez pensé ? Alors, moi, je ne savais absolument pas qu'il y avait un autre film qui avait été fait sur ce sujet-là. Sur le même sujet, sur l'image de... Avec Patrick Bruel et Sophie Marceau, oui. D'accord. Et c'est la même histoire, exactement la même histoire. Non, 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 pas du tout, ça traitait sur le même sujet. C'est-à-dire de l'action au niveau de l'attirance physique. Ah oui. Et de vous chauffer, là. Ça pleure, hein, qu'on ne faut pas se chauffer. C'est ça. Non, 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 mais je ne savais pas, Bob. En fait, il n'y avait pas eu besoin de se démarquer, parce que je ne savais pas que ce film existait, voilà. Mais formidable si ça existe, hein. Tu veux rajouter un truc là-dessus ? Non. Ce film, oui, moi, je le connais, ce film, je le connais. Mais en effet, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'un autre. Si ce n'est que c'est deux couples, enfin, c'est deux sex-addicts dans le film, c'est ça ? Et qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Enfin, qui sait de s'échapper, c'est... Mais... Là, il n'y a pas d'ambiguïté entre le, disons... C'est comme un cœur d'artichaut, Gabriel, dans ce film. C'est-à-dire, c'est comme les petits gamins de la cour d'école qui tombent amoureux tout le temps des femmes, comme le petit Mathéo. Et un sourire, un regard, un parfum, il est amoureux de toutes les femmes, sincèrement amoureux. Et se faire soigner parce qu'il ne peut pas vivre comme ça par une autre femme, c'est une sale idée. Dans le film avec Sophie Marceau, ce n'est pas pareil. Mais non, c'est des sex-addicts, ça n'a rien à voir. Mais non, non, attention, on ne va pas confondre, madame. Là, c'est un topoïque que vous faites. Il n'y a pas le meilleur argent possible. Patrick Bourrel est un sex-addict, donc dans le film... Et oui, en plus, c'est un rôle autobiographique pour lui, donc c'est important quand même de préciser. Mais non, on adore Patrick, bien sûr. Oui, on t'écoute. Bonsoir. Merci. Ma question, c'est qu'elle a été la semaine qui nous fait attendre. Et qu'elle a été la semaine qui nous fait attendre. Et qu'elle a été la semaine qui nous fait attendre. Merci. Parce qu'elle a été la semaine qui nous fait attendre. Mais écoute, je suis ravi que tu sois là aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'elle a pensé quand même. Ça me fait très plaisir que tu seras là pour mon spectacle. Merci infiniment pour tes compliments. Ça fait tarping plaisir. Et la scène qui a été la plus dure à dire. Mais on l'a un petit. Tu vois, c'est vraiment bon pour moi. Les scènes avec Marc qui ont été hilarantes. Donc parfois un petit peu compliquées à tourner. Parce que très 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 drôle. Voilà. Et avec les trois geeks aussi au bureau. Les youtubeurs là. Eux aussi c'était des scènes vraiment vraiment complexes à tourner. On finit avec vous les filles. On vous écoute. Et merci mille fois d'être venus ce soir. Bonsoir. J'ai deux questions. Quelle est ta première réaction quand t'as su de t'aller tourner avec Marc Lavoine et Mélanie Bernier ? Et est-ce que je peux te faire un câlin ? Je trouve que... Alors déjà je dois féliciter parce que c'est deux questions extrêmement précises et concises. Tu vois, ça passe pas pendant quatre chemins et ça c'est super. J'étais hyper content de tourner avec Marc Lavoine. Evidemment comme beaucoup je suis un grand fan de sa musique. Et de lui en tant qu'artiste musical. Et également de lui en tant que comédien. Je l'avais vu dans un film qui s'appelle Le Cœur des Hommes que je t'invite à voir. Qui est absolument incroyable. Marc et toi. Marc et toi. C'est ça que c'est drôle dans Le Cœur des Hommes. Donc je savais qu'il avait un potentiel comique incroyable. Et puis regarde-le. Il a les yeux revolver à le regard qui tue. Donc. Moi. Hyper content de tourner avec Marc. Je lui ai dit immédiatement d'ailleurs. Et Mélanie j'avais déjà tourné avec elle dans tout là-haut. Et je trouve que c'est une des meilleures comédiètes françaises qu'on est en ce moment. Elle est douée. Elle est douce. Elle a un charme fou. Donc voilà. J'étais ravi de te retourner un film avec elle. Et pour le câlin. Oui. Vas-y viens vite. A vous les filles on termine avec vous. Vraiment faut qu'on y aille. On est à la pour de ouf. Bisous. C'est sacré ton pain. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bah alors ma chérie. Ça va aller hein. T'es bien. Allez vas-y fais vite, fais vite. Vraiment faut qu'on y aille. Alors on écoute votre question. Marseille c'est toujours comme ça. Il y a un moment donné. Où ça part en topo égou. On vous écoute. Alors bonsoir à tous les trois. C'est très impressionnant de vous parler. Je voulais dire à Marc LaRoe que ma maman elle est très déçue de ne pas pouvoir être là ce soir. C'est votre maman ? Ma maman elle est très déçue de ne pas pouvoir être là ce soir. Ma maman elle est très déçue de ne pas être là. Ma maman elle est très déçue de ne pas être là. C'est un truc. Lui c'est une fille mais c'est le maman. Et alors j'avais une question pour Pierre. Est-ce que dans le film c'est tes vrais cheveux ? C'est pas ses oreilles mais c'est ses cheveux. C'est mes vrais cheveux au nez. Qui a été juste brushingé mais c'est mes vrais cheveux dans le film. Ça a été très long. Ça a été très long oui je te remercie. Et vous essayez de décrire là-dessus. C'est très long de brushingé mes cheveux. Et c'est les vrais abdos aussi. Et c'est les vrais abdos ouais. Le problème des abdos c'est que c'est très injuste. Parce que j'ai travaillé pendant presque 3 mois et demi avant le film. A 3 heures de score par jour. Et vous avez vu le résultat dans le film. Voilà. Et ensuite ça a pris 2 paniniques pour revenir comme j'étais avant. Donc voilà. Aujourd'hui je me sens beaucoup mieux. Beaucoup plus fort dans mon corps. Et je mange des paninis. C'est fait plaisir. Les amis on va finir par une petite vidéo. Oui tu te puisses signer ça. Alors vas-y. On va finir par une petite vidéo pour immortaliser la soirée. Et ensuite on fera euh... Des petites euh... Des petites quoi ? Des petites toupées. Des petites toupées. Des petites toupées. Allez venez messieurs. On est là. Nous sommes à Marseille pour le film Leur Addict. Avec un public aux toupées. Ouah... 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 Franck, Marc, Kev merci beaucoup. Ça n'a pas marché les amis à Frans... Merci pour cette euh... Belle soirée. Non. Pardon. Ça n'a pas marché. Ah, on va recommencer mon agneau. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Allez, revenez, Franck, Marco. Nous avons présenté ce soir Love Addict devant le public de Marseille. Vous n'êtes pas le Marseille. C'est parfait, bien. Et la deuxième était encore meilleure. Merci beaucoup.